Salut à toi et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler photographie une fois n'est pas coutume et je fais une analyse photo sur des photos que m'a envoyé un viewer. Donc Olivier m'a envoyé ses photos avec un petit texte juste où il m'explique qu'il y a quelque temps il a réalisé cette série de photos sur ses enfants qu'il a appelé complices. Et donc c'est une série à la base qui est constituée de 11 photos. Là il m'en a envoyé 3. Et je vais donner donc mon avis sur ses photos. Bah c'est parti ! Je tiens déjà donc à remercier Olivier pour m'avoir envoyé ses photos et je signale bien sûr donc que Olivier est au courant que je vais critiquer ses photos. Commençons d'abord par analyser les photos dans l'ensemble. Olivier me dit donc, me parle d'une série de 11 photos. Ici nous n'avons que 3 photos mais clairement je vois directement que c'est une série. Moi personnellement je ne sais absolument pas travailler en série. Donc là clairement je te dis respect, énorme respect parce que travailler en série c'est très très difficile. Surtout s'y tenir dans le temps c'est difficile. Donc là je ne peux être qu'admiratif devant un travail aussi régulier et qui correspond vraiment à une série. Concernant les exifs, je vois donc que tu as utilisé un Nikon DF. Olivier m'a précisé qu'il a utilisé un 50 mm avec une sensibilité ISO de 100. Ce qui est plutôt cohérent dans une photographie comme ça. Sachant aussi qu'Olivier m'a précisé que c'était en photo de studio avec un flash. Donc ISO 100 c'est mieux pour garder le maximum de détails. Donc là tout est cohérent. Je vois que tu as fermé ton objectif à f11 et ça c'est plutôt logique quand tu fais de la photographie de portrait ou d'objet en studio. Parce qu'il faut savoir que la plupart des objectifs, même ceux qui ouvrent à f1.8, f2.8, f3.5, on s'en fiche. Généralement la plupart des objectifs ont la meilleure qualité d'optique entre f8 et f11 voire f16. Ça ne sert à rien de monter beaucoup plus au-dessus et ça ne sert à rien d'être vraiment trop en dessous. Parce que du coup la plupart du temps soit il va y avoir du vignettage, soit il va y avoir des aberrations chromatiques, soit il n'y aura pas l'entièreté de la netteté sur toute l'image. Tu n'auras peut-être que de la netteté au centre de l'image et pas au bord de l'image. Alors f11 c'est plutôt très bien surtout quand tu fais du portrait. Alors sauf si tu souhaites faire du portrait un petit peu particulier avec beaucoup de flou derrière. Mais là clairement je pense que ce n'est pas ce que rechercher Olivier et ça marche très bien. Concernant la vitesse je vois que tu utilises soit 1.80 ou 1.125 de seconde. Pour le 1.125 de seconde je suis totalement en accord avec toi. 1.80 de seconde je pense que tu avais des raisons pour utiliser cette vitesse là. Moi en studio généralement j'utilise la synchro flash pile. J'utilise rarement une synchro en dessous de la synchro flash. Alors je pense que sur le Nikon DF ça doit être 1.200 de seconde. N'hésite pas à expliquer en commentaire pourquoi tu as réduit la vitesse comme ça. Même si au final si tu es sur un pied ou si tu es avec un flash qui fige l'image le 1.80 ou 1.125 ça suffit largement pour figer l'image. On va juste dire que tu as pris un petit peu des risques. Parce que souvent c'est vrai que quand tu baisses un peu la vitesse comme ça. Même si ton flash fige l'image tu n'es pas à l'abri qu'il y ait un petit flou de mouvement par rapport à ton sujet. Tu as choisi le noir et blanc et personnellement moi je suis assez fan de ça. Parce que je trouve que ça donne un côté assez intemporel aux photos et un côté doux. Surtout là en l'occurrence pour ta série ou pour le thème de ta série en tout cas. Je trouve que ça apporte encore plus de douceur à tes images. En plus tu as fait un genre de haïké qui pour moi apporte encore plus de douceur à tes images. Et donc le noir et blanc pour moi est un choix plus que judicieux. Je ne sais pas si le reste de la série est en noir et blanc. En tout cas là les trois images que j'ai sont en noir et blanc et je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Pour la prise de vue donc on est sur des portraits horizontaux assez serrés avec un flash d'oncle. Je dirais que le flash semble être dans ton axe juste derrière toi en douche mais pas trop. Enfin bref tu m'as compris juste derrière toi quoi. Enfin par là quoi. En face quoi. Ça a l'air en tout cas. Dis moi en commentaire si je me trompe. Je trouve que c'est plutôt bien réalisé. Tu as vraiment bien maîtrisé ton flash. Je ne sais pas si tu utilises un posemètre ou si tu as tâtonné. En tout cas c'est bien maîtrisé. Ce n'est pas cramé. On voit quand même pas mal de détails sur la peau. Je trouve vraiment qu'il y a un bel équilibre. Tu as vraiment très bien géré ton noir et blanc. Je trouve que les noirs sont assez profonds mais pas trop. Je trouve que les blancs ne sont pas cramés. Donc franchement c'est de très beaux portraits. Très réussis en tout cas pour ma part. Il y a aussi un truc que j'adore dans tes photos. C'est que tu as mis un cadre blanc en plus autour de tes photos. Comme si c'était une caisse américaine. Et ça j'adore de plus en plus. D'autant plus sur les photos noir et blanc. Je trouve que ça amplifie encore plus ce côté justement photo d'art. Et là clairement ça marche vraiment très bien. Personnellement sur les trois photos que tu m'as envoyé. Ma préférée c'est la B11 que je t'affiche juste ici à l'écran. Je trouve que cette photo est vraiment superbe. Ça me fait penser à des reportages d'enfants au Brésil. Je ne sais pas du tout si tu vois ce que je veux dire. Ça me fait penser aussi à des photos que Philippe Echarou aurait fait. Je ne sais pas si tu te rappelles de cette époque au début. Où il faisait ses portraits comme ça serrés, horizontaux, un peu en haïké, un peu contrasté avec un flash aussi. Je trouve que ça ressemble pas mal un peu à ce style là. C'est un compliment parce que je crois que je ne suis pas seul à aimer ces photos. En tout cas vraiment je trouve que ça y ressemble. J'aime le fait que ce soit des portraits horizontaux, serrés. De plus en plus moi aussi je fais des portraits à l'horizontal. Je trouve que ça amplifie le regard et ça amplifie le fait que tu te sois capté directement par l'image et par le sujet directement. Le fond blanc aussi il fait parce que ton oeil n'est pas vraiment attiré par autre chose que le sujet principal. Et je trouve justement que sur cette photo, la B11, il y a vraiment quelque chose qui se dégage. Le sourire, la douceur. Je trouve que c'est super beau, super doux. Et je trouve en même temps qu'il y a beaucoup de choses qui se dégagent dans cette image là. On est directement captivé par les visages. Et ça c'est vraiment la preuve que techniquement tu as clairement maîtrisé ton cadrage, ton éclairage et la gestion aussi de tes petits modèles. Ce qui n'a pas dû être facile tout le temps je pense. J'aime aussi le fait que la photo du plus âgé soit un peu plus style, un peu rebelle. Je pense qu'il est peut-être dans son âge un peu de début de rébellion. Mais ce que j'aime aussi c'est que dans ta série il y a le petit qui est très joyeux, le grand un peu plus rebelle. Mais dans la photo où ils sont tous les deux je trouve qu'il y a quand même une certaine complicité. Comme le titre de la série l'indique. Ça me rappelle moi la relation que j'ai eu avec mon frère. On se tape dessus toute la journée et pourtant on s'adore sans jamais se le dire. Et je trouve que ça, ça m'a personnellement touché. Et tu l'as très bien reflété ici dans tes images. Il y a de l'émotion, de la joie, de la force. Il y a tout ce qui pour moi fait une très belle photo. D'autant plus qu'en noir et blanc ça reste comme je te le disais intemporel et encore plus fort. Donc bravo. Vraiment je n'ai absolument rien d'autre à redire. En tout cas d'un point de vue technique je n'ai absolument rien à redire. Parce que pour moi c'est très 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 bien réussi. Ces photos pour moi sont techniquement belles, propres. Il n'y a rien à dire. Le message d'ailleurs est très beau. Alors c'est moi l'interprétation que j'en ai fait. Peut-être que le message initial n'était pas exactement le même. Mais comme tout tard la photographie est libre d'interprétation à chacun. Suivant son éducation, son vécu, sa culture. Et là clairement pour moi je trouve qu'on est à la limite du rêve. A la limite en fait du déjà vu en fait pour moi. Et quand je vois ces photos je trouve qu'il y a vraiment beaucoup de choses qui me reviennent en mémoire. Alors je ne sais pas si ceux qui ont plusieurs frères et sœurs, ceux qui n'ont pas de frères et sœurs. Mais en tout cas quand tu as comme moi un frère. Je trouve que ces photos me parlent. Parce qu'il y a beaucoup de cris, de larmes, de bagarres. Mais beaucoup de joie et d'amour des fois même que tu ne diras jamais à ton propre frère. Et je trouve que ces photos me ramènent pas mal en arrière. Parce que du coup ça me rappelle la complicité que j'avais avec mon frère étant petit. Et même encore maintenant. Parce que du coup il y a quand même un peu de distance mais pas trop. Et je trouve que là Olivier tu parles vraiment aux gens comme moi qui ont du coup un frère. Et je trouve que ta série est vraiment particulièrement bien réussie et belle. Pour moi on n'est pas du tout sur des photos souvenirs classiques. Je trouve que tu as complètement réussi ton pari de faire ta série sur la complicité de tes enfants. Et je pense que cette série mériterait peut-être même d'être imprimée. Je pense que tu l'as peut-être déjà fait en tout cas sur un genre de mini livre. Je pense que c'est vraiment très très beau. Et honnêtement je te remercie pour avoir envoyé ces photos. Il y a pas mal d'émotions dans ces photos. Et je trouve que tu les as très bien retranscrites. Pour moi c'est vraiment la preuve que tes photos sont réussies. C'est que moi elles m'ont touché. Et je trouve que voilà tu as fait un très beau travail en tout cas en termes de technique. Et je trouve que tu as fait un très beau travail en termes de transmission d'émotions. Merci à toi encore une fois Olivier de m'avoir envoyé tes photos. Merci à toi d'avoir visionné cette vidéo. J'espère qu'elle t'aura plu. Si toi aussi tu es intéressé pour envoyer tes photos pour qu'elles soient analysées. Et pour que je puisse voir un peu ce que font mes viewers en termes de photographie. N'hésite pas je me ferai plaisir de faire une review du coup sur tes photos. On se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo qui parlera photographie encore une fois. Photographie donc argentique ou numérique c'est toujours pas le problème. D'ici là sort faire des photos et on se dit à très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada